Pour nous, le hockey est plus qu'un jeu. C'est ce qui nous définit comme peuple et nous a permis de croire en nos capacités à se dépasser. C'est une passion qui nous est transmise à notre naissance. Ce sont ces samedis où nous avons découvert que notre père pouvait vibrer et rire. Cette histoire commence lors d'une simple partie où une rondelle tombe sur le lac. Dès lors, nous sommes transportés par cette flamme qui nous habite et que nous transmettons de génération en génération. De la première rue où nous avons crié « Ils lancent, ils comptent! » à l'avenue de Lord Stanley, notre peuple s'est accompli et a réalisé que ses meilleurs joueurs sont devenus des inspirations. De grandes compétitions se sont jouées, des héros s'en naient et des rêves se sont réalisés. 40 ans plus tard, le nom de Jean Béliveau trente toujours au sommet des meneurs offensifs de l'histoire du Canadien de Montréal. Jean Béliveau est l'homme le plus respecté du monde du hockey et également l'un des plus grands modèles. C'est pourquoi il fut reçu en 2006 officier de l'Ordre national du Québec et grand officier en 2010. Né à Trois-Rivières et ayant grandi à Victoriaville, Jean Béliveau fit ses études à l'école Saint-David où les frères du Sacré-Cœur de l'Académie Saint-Louis-de-Gonzague lui ont enseigné de la troisième année à la neuvième année. Par la suite, il fit sa dixième année au collège de Victoriaville. Les jeunes Béliveau s'adonnaient au baseball pendant l'été et au hockey en hiver. Je l'ai connu très jeune et après ça, on a eu des contacts à plusieurs occasions. Moi, je l'ai connu surtout comme homme. Lui, il a fait ses débuts sur nos petites patinoires qu'on avait derrière chez nous. Moi, j'étais à Arthabasca, dans ce temps-là, au collège d'Arthabasca, je suis devenu frère. J'entendais parler par ma famille et des amis. Lorsqu'il allait à l'Académie de Victoriaville, on a dit que c'était un compteur naturel. C'est une vedette en formation. La première fois que j'ai vu Jean Béliveau, il était sur la glace et il avait cette habilité à manier. Il y avait une foule de jeunes autour de lui et il tricotait. Il passait l'un à côté de l'autre. Une bonne fois, je n'avais pas des pattes. J'ai mis des cataloïdes dans mes jambes. Puis là, il essayait de viser pour entrer là-bas dans mes buts. J'essayais de l'arrêter. Mais lui, il visait le plus près possible du poteau. C'est fantastique quand on pense à ça, plus loin d'avoir cette capacité-là. Alors donc, c'est comme ça, on jouait. Par conséquent, le hockey pratiqué au Forum Béliveau était peut-être dépourvu de toute technique, mais se concentrait sur l'essentiel, s'amuser. La carrière de hockey de Jean Béliveau débuta officiellement à l'âge de 15 ans, à son entrée au Collège de Victoriaville avec les Panthères de Victoriaville de la Ligue intermédiaire B. Les frères du Sacré-Cœur ont grandement contribué à l'apprentissage des garçons de cette époque. Curieusement, c'est le baseball qui éloigna le jeune Béliveau du domicile familial. Malgré la taille de la ville et de ses 10 000 habitants, la Ligue s'était dotée d'un parc avec un système d'éclairage afin que les jeunes puissent jouer en soirée, ce qui a grandement popularisé ce sport. À titre de lanceurs et de champs intérieurs, il fut rapidement repéré par des dépisteurs en raison de sa taille et de sa force de lancée. L'enfance de Jean Béliveau à Victoriaville fut le théâtre de plusieurs offres de contrats professionnels, tantôt hockey qu'au baseball. Et Carthur Béliveau, le père de Jean, a à maintes reprises refusé. Jean a évolué et a grandi. Je ne sais pas quoi, quand il est arrivé à l'âge de 17, 18 ans peut-être, il allait au collège de Vitelleville et une équipe de Québec est venue s'entraîner à l'aréna de Vitelleville. Et Jean était élève. Quelqu'un l'a suggéré à la direction de cette équipe-là, les Citadelles, je pense. Dès qu'il avait fini l'étude, il partait en courant, il s'en allait à l'heure. Et c'est là qu'il s'est fait reconnaître comme joueur, comme bon joueur de hockey. Il avait des belles passes, il avait un bon coup de patin, il avait une précision sur ce type-là dans tout ce qu'il faisait. Il n'était pas bon en se menant courant au hockey, il était très bon au baseball. C'était un frappeur de balle extraordinaire. Alors l'équipe l'a reconnu et ils ont réussi à l'emmener à Québec. Et là, toute la saga a commencé. Il ne refusera aucune opportunité de recevoir les hommages des gens d'ici. Cet homme-là a conquis le cœur, a rendu les gens fiers, fiers de leurs origines. Et en plus, on connaît le charisme que Jean Béliveau avait, la stature et on l'appelle l'ambassadeur dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc je pense que Jean Béliveau, c'est une image que les gens de Victoriaville voulaient s'approprier. Pour moi, si Victoriaville est sur la map, c'est en grande partie à cause de M. Béliveau. On va partout, on va en vacances, on se promène, on est à l'extérieur. Tout le monde, quand on dit qu'on vient de Victoriaville, il nous parle de Jean Béliveau. Ça fait que c'est une fierté. On a tous été élevés dans le monde du hockey, c'est certain. Mais à quelques reprises, je dois dire qu'on a eu la chance de le croiser au Forum. Puis c'était un honneur. C'était toujours le grand Jean. C'est un monsieur qui a tellement de charisme. Quand je nommais mon nom Paul Alain, tout le monde me disait « J'ai connu ton nom, Paul. » J'ai joué au hockey avec Jean Béliveau. Moi, mon père m'a comme alimenté de ces beaux souvenirs-là. Et pour moi, quand j'étais petit, j'avais la carte de hockey de Jean Béliveau, mais ça voulait dire, ça voulait vraiment dire autre chose. Curieusement, je ne l'ai jamais vu jouer au hockey. Pour moi, ce n'est pas un modèle de sportif nécessairement. Je sais que c'est un grand joueur de hockey. Quand il a pris sa retraite, j'avais peut-être 5 ans. Pour moi, c'est un modèle de par tout ce qu'il a fait à l'extérieur de la glace. C'est un monsieur avec une intégrité exemplaire. C'est un monsieur avec, disons, beaucoup de prestance. Un homme simple qui est approchable, qui est assez facile à aller voir, aller au-devant lui, puis lui parler, puis il est accessible. On avait décidé à l'époque, les TIC, de retirer la section 4 en son honneur. Quelques années plus tard, lors d'un gala de la Ligue de hockey junior-major du Québec, je me déplace d'un endroit à un autre et puis quelqu'un m'appelle, dit « Éric », je me revire de bord puis à ma grande surprise, c'est M. Béliveau qui m'avait reconnu. Moi, une couple d'années plus tard, il y avait passé quelques heures avec lui. Alors pour moi, ça a été un des plus beaux moments de ma vie parce qu'un grand homme comme ça pour moi, un modèle qui me reconnaît alors que je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu me reconnaître, puis qui prend le temps aussi de s'informer, de savoir comment ça va les tigres, de prendre le temps de s'informer de moi. Alors j'avais été vraiment impressionné et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon père pouvait parler de Jean Béliveau pendant des heures puis il m'a toujours dit « Si tu l'appelles un jour puis tu lui dis que tu n'es pas l'alain, les yeux vont probablement lui briller. » La journée que Jean Béliveau est venu visiter mon père pendant sa maladie, c'était une journée assez incroyable dans le sens que je pense qu'on savait tous que c'était probablement la dernière rencontre que les deux auraient ensemble du vivant de mon père en tout cas. Et puis c'était stressant parce que tu pouvais sentir l'émotion des deux hommes. Ça a été pour mon père tellement un bel après-midi, un bel après-midi parce que c'était son chum. Je le connais quand même et puis chaque fois qu'on s'est rencontrés, pour moi, ce n'était pas M. Béliveau, c'était Jean Béliveau. Par définition, une autobiographie s'écrit à la première personne. Mais je n'ai jamais vécu ni dans ma carrière ni dans ma vie personnelle en pensant à moi. Ce que j'ai accompli, les efforts que j'ai faits, les résultats obtenus, les récompenses méritées, tout a été d'abord et avant tout une affaire d'équipe. S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne quand je ne serai plus là, c'est que j'ai toujours été un homme d'équipe. Pour moi, il n'y a pas de plus beaux compliments. Sous-titrage Société Radio-Canada